Finir le festival du vent perturbé par le vent, la finale du master international de serre-volant de Portiragne dans l'Hérault n'a pas pu avoir lieu car contrairement aux idées reçues, piloter ses engins de haut vol est loin d'être un jeu d'enfant, c'est un vrai sport. Sébastien Banus, Manon Bazerk. Pour un bon festival du vent, il faut du vent, mais pas trop. Et aujourd'hui sur la plage de Portiragne, c'était vraiment trop. Car au bout des fils, ce sont de véritables formules 1 que les pilotes doivent maîtriser. Et plus que la force de la tramontane, ce sont ces airs impétueux qui tuent le spectacle. Il faut être dynamique, essayer d'être vif pour pouvoir compenser ces rafales qui nous surprennent. Mais là aujourd'hui, il y a des trop grosses différences de vitesse et de force de vent, ce qui rend très très difficile de pouvoir exécuter des choses. Trop, c'est trop, même notre micro a du mal à résister à ce vent. Et face à la tempête, l'organisation a dû annuler la finale du master de freestyle. Mais si les bolides dirigés grâce à deux fils étaient presque impossibles à maîtriser dans ces conditions, d'autres engins ont tiré leur épingle du jeu, les cerfs-volants à quatre fils utilisés pour les chorégraphies. On peut régler nos positions suivant le vent, on peut régler nos cerfs-volants plus à l'arrière, donc on a moins de pression par rapport aux deux lignes sur nos cerfs-volants, ce qui est plus facile. C'est vrai qu'on a plus de facilité que eux. À quatre ou à deux fils, vous l'aurez compris, maîtriser ces engins est loin d'être un jeu d'enfant. Les pilotes sont de vrais sportifs et ils participent à des compétitions dans le monde entier. Aujourd'hui, plusieurs nationalités étaient représentées avec entre autres des Espagnols, des Américains et bien sûr des Français. Qui sont les meilleurs ? Sans être chauvins, ce sont les Français. Alors on s'aperçoit qu'il y a de très bons pilotes à travers le monde. On a la chance d'avoir en France des très bons fabricants de cerfs-volants, qu'on suit développés, des barres de carbone, des nouveaux profils de voile. Et puis on a développé beaucoup de formats de compétition qui a permis aux pilotes de beaucoup progresser. Et donc aujourd'hui, que ce soit en team, en native ou en pair, et dans toutes les catégories, les Français en général trustent tous les podiums. Le Master de Portiragne réunit déjà l'élite des freestylers mondiaux, mais a encore de l'appétit. L'organisation rêve de devenir le principal rendez-vous mondial de la discipline d'ici quelques années.